Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes au quatrième jour de la novenne pour nous consacrer au Sacre-Cœur de Jésus-Christ. Prions aujourd'hui le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ qui envoya le Saint-Esprit comme premier don de son amour. Dieu, ô commencément ton Esprit-Saint planait sur les eaux, à l'aube de notre rédemption, il couvrit la Vierge-Marie de son ombre, forma en elle le cœur de son Fils, le rempli de son amour. Fais que ton Esprit-Saint vienne aussi sur nous et repende ton amour en nos cœurs. Nous te le demandons par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons maintenant l'Évangile selon saint Jean, chapitre 7, verset 37-39. C'était le jour solennel où s'est terminée la fête des tentes. Jésus, debout dans les temples de Jérusalem, s'écria « Quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi ». Comme dit l'Écriture, « De fleuves d'eau vive jailliront de son cœur ». En disant cela, il parlait de l'Esprit-Saint, l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit-Saint n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié par le Père. Dans notre méditation d'aujourd'hui, nous allons évoquer les preuves de l'amour de Jésus-Christ, qui est le troisième fondement de la raison pour justifier la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Il n'y a pas de plus grandes preuves d'amour pour les hommes que les bénéfices, car en eux, lui mieux la grandeur de l'amour. Pour cela, Jésus-Christ a utilisé ses moyens pour que nous l'aimions. Il nous a comblés des bienfaits, et le moindre d'entre eux surpasse tout ce que nous pouvons mériter et dépasser tout ce que nous pouvons espérer. Dieu nous a montré la grandeur de son amour dans la grande œuvre de la création. Mais plus encore, son amour attend un tel niveau extrême qu'il lui ne suffisait pas de nous avoir donné la création, mais après la chute dans le péché, désireux de racheter l'homme qui l'aimait tant, Dieu envoya son Fils né d'une femme. Et avec l'incarnation, il ouvra une œuvre plus grande que la création même. Alors, à juste titre, l'Église chante la nuit des Pâques. Amour infini de notre Père, suprême témoignage des tendresses, « Vous livrez votre Fils pour sauver vos enfants. » Bienheureuse faute d'Adam, qui valut au monde pécheur le Rédempteur. Si Dieu n'avait pas voulu nous racheter, il ne serait pas moins saint ou moins puissant, ou moins heureux. Et pourtant, il a entrepris l'œuvre de notre salut. En voyant ce qu'il a fait et la manière et la façon dont il l'a fait, l'on pourrait dire que tout son bonheur dépendait du nôtre. Dans cette œuvre de rédemption, Dieu aurait pu nous appliquer ses mérites de mille façons différentes. Mais il voulait nous obtenir la grâce du salut en choisissant pour lui-même le plus humiliant et le plus douloureux. Tout cela montre alors comment le Christ nous a tellement aimés jusqu'au bout, jusqu'à donner sa propre vie. Je vous salue, Marie, pleine des grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Litanie, ou sec le cœur de Jésus. Ô Dieu, notre Père des cieux, prends pitié de nous. Ô Dieu, Fils rédempteur du monde, prends pitié de nous. Ô Dieu, Esprit Saint, prends pitié de nous. Ô Dieu, unique Trinité sainte, prends pitié de nous. Cœur du Christ, Fils du Père éternel, nous t'adorons. Cœur du Christ, salue de ceux qui espèrent en toi, nous t'adorons. Unis à ceux qui ne te connaissent pas, nous te prions. Unis à ceux qui te cherchent avec droiture, nous te prions. Unis à ceux qui ont perdu confiance en toi, nous te prions. Unis à ceux que la souffrance est éloignée de toi, nous te prions. Unis à tous les peuples de la terre, avec le Saint-Père, les évêques, les prêtres, les consacrés et tous les chrétiens, nous te prions. Jésus, doux et humble de cœur, rends notre cœur semblable ou vôtre. Prions. Seigneur Jésus, tu as dit que lorsque tu serais élevé sur la croix, tu attirerais tous les hommes à toi. Nous t'en prions. Hâte le jour où tous les hommes seront attirés vers ton cœur ouvert pour y trouver tous les trésors de ton amour et une demeure sûre, maintenant et toujours, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.